Nous voulons franchir une étape bien importante dans nos projets de lancement le premier satellite mauricien. Azordi JAXA, qui est le Japan Aerospace Exploration Agency, voulons recevoir nos satellites qu'on appelle MIASAT-1. Elle est sortie d'une entreprise qui s'appelle Clyde Space en Ecosse, et elle fait de rentrer au Japon aujourd'hui. C'est en Clyde Space qui fait cette construction, et cette construction prend à peu près deux ans pour compléter. Alors la prochaine étape, c'est le lancement de son premier satellite mauricien, qui nous mettra avec grande impatience. Azordi, j'ai l'occasion d'être avec l'équipe d'ingénieurs dans le Japon, à JAXA, à travers une vidéoconférence. Et quand j'ai montré à nous comment j'ai ouvert sa paquette qui sortait à Ecosse qui ne vient que de l'autre aujourd'hui, et comment je peux préparer le satellite-là dans ce pot de lancement. JAXA peut prévoir que potentiellement, j'ai en tout cas pour faire le lancement satellite en mai de l'année. Ça vient d'être au fond à peu près, tout dépendant bien sûr du contexte qui nous était avec la COVID-19 et tout cela. Alors, l'année là, le satellite MIASAT-1, pour prendre direction ISS, qui nous appelle Station Spatial International, pour l'IA en orbite. Dès qu'il est en orbite, la première image satellite, pour nos premiers satellites de Maurice, est disponible à peu près un mois après qu'il est voyagé dans la orbite. Alors, c'est un grand moment pour nous. C'est un grand moment pour le pays même, qui est une étape importante dans une franchise Audi. Et je remercie le Mauritius Research & Innovation Council et sur l'équipe pour qu'il nous fasse faire ce travail-là. Et nous a souhaité qu'il s'approche là, qu'il ait ouvert plus d'opportunités, surtout pour les jeunes dans un nouveau secteur, peut-être, qui ne doit pas appeler l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada